Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je me présente, je m'appelle Jérémy Serrano, j'ai 28 ans, je suis président de l'Union Tourine-Paul Ricard et de Vivoise et j'ai l'honneur de vous présenter le compte rendu de la commission Cours Camarguez de l'Union des Courses-Camarguez de l'Union des Courses-Tourines-Paul Ricard. C'est pour moi une grande responsabilité et c'est avec émotion que je me présente à cette tribune. Je remercie mes collègues de la commission Courses-Camarguez de m'avoir fait confiance pour vous présenter le compte rendu de la saison 2009. Avant de débuter, voici l'émotion votée par la commission Courses-Camarguez. La première, que l'heure de débarquement des cocardiers de 13h soit respectée. La seconde, nous demandons à la Fédération Française de Courses-Camarguez de respecter scrupuleusement la date butoir choisie par elle, le 30 novembre du calendrier des courses de l'année à venir. Lors de la remise des climes pistes, que la tenue vestimentaire soit exigée comme le stipule le règlement de la Fédération. Les club-dorés Paul Ricard, organisateurs, s'opposent à la profilération des courses gratuites financées par l'argent public à l'exception des fêtes boutives. Et la cinquième, que soit revu le chapitre 4, article 112, sous les entrées gratuites aux arrêts. Comme c'est le cas depuis plusieurs saisons, nous sommes partagés entre l'enthousiasme qui existe au Trophée de l'Avenir et les désaccords qui viennent de nuire au bon déroulement des courses du Trophée des As. Malgré tout, reste optimiste et revenons sur les bons moments de la temporada 2009. Pour résumer en quelques mots, le Trophée Philippe Thiers, des vaches cocardiennes, on peut dire que la saison a donné de bonnes satisfactions. Les courses de pré-sélection sont désormais reconnues par un large public. Cette année, la finale à Vespic a vu la victoire de la Manate-Ribaud avec sa vache galante. Pour les courses du Trophée Philippe Thiers, de la première à Manduet, jusqu'à la dernière à Saint-Émile-Provence, toutes les pistes ont vu de très bonnes vaches, comme Gazette d'Albert Chapelle, Marico des Beaumelles, Eva de Ricard, Sabrina de la Galère, Renouzi de Chaballier, à la Saint-Béciot pour ne citer qu'elle, elles ont donné du fil à retordre à tous les ratetteurs. Au final, la lutte entre Jean-François Moulin, Thomas Dumont et Jean-Louis Récis a tourné à l'avantage de Thomas Dumont. Gazette de la Manate-Chapelle, tant qu'à elle, elle a obtenu le titre de cocardienne d'or dans les arrières de Mont-Liot. La cocardienne d'Argent, c'est Eva de la Manate-Ricard. Pour 2010, l'année sera importante, puisque le trophée Philippe Petière fêtera ses 30 ans et la fédère aura lieu au Gros du Roi le samedi 18 septembre. Nous souhaitons un bon anniversaire au trophée Philippe Petière et bravo au président Papri Garcia et toute son équipe. Pour l'avenir espoir, comme souvent, cette catégorie de courses nous a donné de belles satisfactions. Je ne peux pas revenir sur toutes les courses, mais je vais quand même vous énumérer quelques moments forts de la saison. L'ouverture du printemps des voyants à Saint-Laurent-des-Bouzes avait la force complète de la Manate-Sommade. Le duo magnifique entre Serre et Moivre-Sabre-Mayang et Jéréméa Yaga dans les arènes de Marguerite. La grande finale du souvenir Jean-Occambi à Valabrègue. Le grand quart d'heure de Brutus de Lottier dans les arènes de Nord. L'habitant de la Manate-du-Jean-Cas au Tritando-Ramanduel. Mais aussi des dizaines d'autorours qui nous ont donné de belles grandes émotions, comme Oumdou de la Manate-de-Pleau, Nizam de Blatier et Bessac, Mascara de Bon, Mitra de la Bédovinque, Picavos de Cuyé, Estrillon de Cayenne, Mornet d'Alla, Louverie de Saint-Pierre, Campespe du Grand Salan, Gastaboy de Guilherme et Canelé de Gland. Et bien d'autres que nous souhaiterons voir rapidement dans les arènes de Provence et du Languedoc. Pour le trophée cher à l'Union des clubs tourins Paul Ricard, le trophée Louis-Thierre se porte très bien. Lors des 42 courses du trophée, de nombreux jeunes concardiens ont pu démontrer leur valeur. Lors de la bonne finale à Valabrègue, c'est Pierronnée de Richevoix qui s'impose devant Élusate de la Galève et Élusabue. Du côté des taureaux, c'est Papagaï de Bernard Lagarde qui remporte le prix devant Galève de la Manate-de-Chauvet et Éludor de la Manate-de-Lottier. Je profite pour vous rappeler l'importance de ce trophée pour l'Union et vous invite à venir m'envoyer la 45ème finale du trophée Saint-Johan le dimanche 17 octobre 2010 dans les arènes d'Hérague. Pour conclure sur le trophée de l'Avenir, notons que c'est le taureau Garland-de-Bomède qui pour sa course ultra-dominatrice qui a été lu « Taureau de l'Avenir » lors de la finale du trophée Pascal-Luna-Lunet, mais aussi Pasteur de la Manate-de-Saint-Johan-Layan, éluvée au jour 2009 et qui s'impose lors des célèbres trophées du Muscat-Lunet des Impériaux-Saint-Marie-de-la-Mer et le trophée de la Mer Hugo-du-Roi. Son dauphin, Rodin de la Manate-de-Bomède, confirme ses grandes qualités entre autres avec ses victoires dans les arènes de Palavas et de Nîmes. Matisse de Loutier, Yvan de Lutentail, Andalou de Blaise-Pédi restent des taureaux en haut de l'affiche. De nouveau Cocardier, on fait parler d'eux au plus haut niveau. Je pense à Coyote de Cayenne, Sparacus de Jamais, Omega de Ricard, mais aussi notons l'excellente saison du taureau Géricault de la Manate-de-Chauvet qui remporte brillamment en sortant en première partie à la Palme d'Or à Bocaire et à la finale du trophée des As à Arles. Cette année, la Pocaire d'Or ne fut pas un grand niveau. Le taureau Marté-Gaou de Chauvet nous sort de la sieste et Sabri Alouani s'impose à l'humour avec une saison complète pour sa 9e victoire au trophée des As, mais aussi remporté à la Palme d'Or et le trophée de la Mer. Pour le trophée, il n'y a pas sans souvenir. Il a été remporté par Victor Jourdain et le taureau Carlin des Beaumères. Le trophée Albert Duboux à Palavar a été remporté par Sabri Alouani et le taureau Rodin des Beaumères. La corne d'or à Yenaga a été remporté par Benjamin Villard et le taureau Coyote de Cayenne. Le trophée Manu et José Armouillot a été remporté par Sabri Alouani et le taureau Tassou de la Manate-de-Cuyers. C'est la ville Sabatier et le taureau Picasso de Chauvet qui ont remporté le trophée des olives vertes à Mouillet. Enfin, la temporada 2009 a dû se retirer deux grands cocardiers de la décennie. Le magnifique Michou des Beaumères, toujours malheureux lors des remises des prix, mais toujours aussi populaire dans le cœur des affectionnats. Et Camarina de Chauvet, Victor Jourdain, un taureau grand cœur qui a toujours su tirer son épais aux yeux dans les grands moments de sa carrière. J'aimerais tout simplement deux applaudissements pour ces deux beaux carriques sympas. Pour conclure, je vais vous raconter la trilogie camarienne d'un membre de l'Union des Céptos-Rémi-Pollicards passionné de course camarienne. Tout commence un maté entre le Mistral et la Tramontane où se lèvent à l'horizon les têtes de notre passion, les Pieroux. Après le balai du valeureux cheval blanc, face au tour lors d'une séance de tri, vient une indigestion de saucisses et les amédoctes d'un balai gardien poète. Quelle émotion quant à l'ombre d'un comptoir et devant l'air de notre Ricard adoré, nous voyons arriver le camion où se trouve le cocardier de notre cœur. Ensuite, c'est au tour des hommes en blanc de venir nous montrer leur courage devant la combativité du taureau. Et ces hommes-là, même si on les critique souvent, une chose est sûre, comme on le dit bien chez nous, ils les ont bien accrochés. Ensuite, après la course, lors d'une pièce de théâtre bien analysée, le commentaire a de bon prix. Le premier, c'était pas une première. Et je vous l'avais dit que le quartième, il n'était pas à sa place. Et le septième en poème, comme d'habitude, le couillon, il en part en effet et en regardait. Voilà, chers amis, comme vous pouvez vous imaginer combien les journées sont animées dans notre Camargue. Alors, que les anciens, tendent la main aux jeunes, en comprenant notre évolution. Cela permettra de conserver notre culture, notre identité pour les années à venir. Et quelle que soit la passion qui vous anime, je vous souhaite une excellente année 2010 et que l'on fasse tous ensemble, cette nouvelle saison, une véritable passion partagée. Vive l'Union des Feuptourins Paul Ricard, vive la course Camargue. C'est vrai que de ce temps-là, on passe un peu au grand public. Et Michel Lalanne, tout à l'heure, faisait allusion aussi à ce sujet. Je ne suis pas pour valider, bien sûr, dans Robert de Vinci, les expressions qui nous sont chères, mais nous sommes les seuls capables à les déchiffrer. Je le répète souvent, mettez-vous la place de néophytes, qui veut découvrir la course Camarguèse à travers nos boîtes d'Aranus. Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. Avis le cul à la planche. A rousigué. Carmen à la 8ème et à la 11ème minute. Coup de barrière. C'est de l'égros. Alors, bien sûr qu'il faut le garder, ce sont des expressions. qui nous suggèrent et qui nous appartiennent. Mais à même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas, et ça je vous convainc une véritable réflexion, avec nos amis de l'Église de la province et de la Marseillaise, de mener une véritable réflexion, que de temps en temps, faire quelques parties de fond, qui inciterait un peu le grand public, qui donnerait envie aux jeunes de l'autre. On a quand même des quarts d'heure extraordinaires. J'ai encore en mémoire celui de Mathilde à Palabas, il y a deux ans. Le quart d'heure de Guépard à l'Union, en fin de saison, cette année. Mais ça, ça va éviter le lendemain de Cologne. Et puis, ceux qui ne sont pas bons, ils viennent se content de l'annoncer la participation. Arrêtons de faire du social. Il faut que l'on essaie de sensibiliser et de toucher un public plus large. Sinon, on va crever. C'est toujours dans ce souci de communication que l'on a mis en place ces masters en 2009, en partenariat avec la région de la Guédard-Moussillon. Ces masters seront reconnuits, en principe, sur cinq courses. Puisque, normalement, si je crois les propos de Didier Pied, Michel Vaudel serait donc favorable à ce que l'on fasse une course comptant pour les masters dans les bouches du Rhône. Donc, s'il vient tout à l'heure, j'essaierai de donner ses minutes. Il est là, M. Vaudel. Eh bien, je suis très heureux. J'espère qu'il aime sa propre message. Je sais qu'il a une grande sensibilité. Donc, il va être très réceptif. Et ce serait bien que l'on fasse une course dans les bouches du Rhône, de contempler ces masters. Ces masters qui, finalement, c'est l'occasion pour nous d'afficher notre volonté de changer les règles. De changer les règles, pourquoi ? Parce que je crois que nous avons une compétition qui, maintenant, arrive au bout. Au bout du rouleau. Certes, il a faut la compétition. On est une fédération sportive. Il faut une compétition. Mais, en même temps, la compétition est en train d'aujourd'hui de prendre un peu le pas sur la qualité du spectacle. On le voit dans nos joueurs quand ils débutent. Lorsqu'ils ont fini nos courses. Ils comprient en ligue. Ils disent pas, j'ai gagné 15 euros, 30 euros, 50 euros. J'ai fait 10 points. J'ai fait 12 points. J'ai fait quelques points. Comédialité. Générosité. Que ce soit en piste ou hors des marènes, il incarne ces valeurs, ces valeurs chères à l'Union des cartes de Paul Ricard et à notre société. Ces valeurs, il les fait partager par le public des aficionnaires qui savent qu'avec lui, ils vont se barder, comme on dit ici. Charles, tu portes le prénom d'un immense radéteur. Continue à lui faire honneur. Mesdames, Messieurs, Monsieur Charles Chalin. Je remercie aussi le cocteurien qui me prend plein cette petite lannée. Je remercie aussi ma famille, les gens qui m'entourent toute la saison et qui m'ont soutenu à cet avenir. C'est un peu difficile pour moi. La dernière, j'ai pris un... J'ai un accès assez grave. Voilà. Et ça a été difficile pour moi cette année. Grâce à eux, je suis rendu ma peur. Et voilà, j'ai continué à faire ce que j'aime. J'espère continuer. Et on aurait mis au contraire. C'est le cocteurien qui... Il a compris que la meilleure des manières pour aborder un taureau était dans les droits de sa tête. Sa technique, sa gestuelle et sa façon de l'étamper vivant l'admiration de tous. Et une première année audace qui appelle à l'endomène de gloire. Aujourd'hui, l'union des clubs saurien Paul Ricard est fier d'honorer un grand redacteur. Il se battait un faux. Je te souhaite une excellente année 2010. Bravo encore. C'est... Comme son collègue, il m'a dit, « Suis-tu pas le micro ? » Donc je lui donne pas. Ben, je voudrais remercier l'union des copteries Paul Ricard de ce trophée. Et merci à tous les gens qui nous soutiennent, qui nous suivent. Créée en 1970, elle totalise le premier grand avenir et le premier grand. avec, pour l'avenir, Paco en 78, Rousset en 79, Lefri en 83. Pour le Bien-Hougor, Rousset en 81 et 82. Pythagore en 2000. Ce Pythagore en qui, pour moi, taillant une short sur mesure à notre collègue Marc Vidal dans les arènes d'Escalune. De nos jours, Racanel, Tassou, Renoir, Guépard, Qu'ont passé le Christon, Ampite et sur les gradés. Pour demain, Souchet, Picaros, Yuri, Mignon, Molière, Réchu, Poète de l'Écorme, et porte les espoirs de la devise de Blanche Hubert. La commission, la commission, pour ses camarades, de l'Union des créateurs, Paul Ricard, a voulu honorer la malade cuillée. Comme vous l'a dit Hubert, 2010, et pour la malade cuillée, la célébration du 40ème anniversaire, puisque c'était pratiquement, c'était aujourd'hui, il y a 40 ans, qu'on marquait les premiers vaux qui venaient de la propriété voisine d'Henri-Boran. 2009, ça a été pour nous une année pleine de satisfaction, où on a eu des taureaux qui ont bien marché, qui sont très prometteurs pour l'année 2010. Nos perspectives pour 2010, comme vous l'a dit le Président Métier, aujourd'hui, nous connaissons quelques disciplines. La priorité de ma famille et de moi-même, c'est avant tout de conserver ce sang du procédon et d'avoir comme espoir d'en faire au moins encore 40 ans. Donc, pour nous, pour moi, l'objectif de 2010, je vous le répète, c'est de garder un taureau, malgré les problèmes que nous commissons. Et je voulais vous rassurer tous, en vous disant que ma famille et moi-même ne cèderont pas à la peine de l'argent contre l'adaptage. Monsieur le Maire, nous voilà réunis sur cette scène l'occasion de l'Assemblée Générale des clubs taurins coloriquaires. Écoutez, nous avons le plaisir d'honorer ces 4 clubs taurins qui sont partie intégrante de votre ville et de votre affection. Et en même temps, nous sommes très heureux de récompenser cette commune exceptionnelle. de la suite, c'est une question de superbe father. Et en elle, s'il vous plaît, j'en ai, mais je m'en ai. C'est parti !